La Bible Louis II, Introduction à la première épître de Pierre L'apôtre Pierre s'appelait primitivement Simon. Il était fils de Jonas et avait un frère nommé André. Les deux frères exerçaient le métier de pêcheur. Originaire de Bethsaida, ils possédaient une maison à Capernaum. Jésus les rencontra dans la société de Jean-Baptiste. Dès la première entrevue, il distingua Simon et lui donna le nom de Pierre. Il l'invitait par là à se proposer un idéal moral qui était le contraire de son caractère impulsif et ardent, mais mobile et faible. Quand Jésus commença son ministère public, il appela Simon-Pierre à le suivre en abandonnant son métier. Il lui promit de le faire pêcheur d'hommes vivants. Pierre occupa une place imminente dans le cercle des apôtres. Il figure en tête sur l'hélice des douze. Homme d'initiative, il est toujours le premier à prendre la parole, à interroger le maître, à provoquer ses explications. Et c'est à lui que Jésus adresse les questions destinées à tous. À Césarée de Philippe, Pierre confessa Jésus comme le Messie, le fils du Dieu vivant. Et Jésus désigna son disciple comme la pierre sur laquelle son église serait bâtie, caractérisant par cette image la part qu'il devait prendre à l'établissement du christianisme chez les juifs, les samaritains et les païens. Pierre fut l'un des trois disciples admis dans l'intimité du maître. En cette qualité, il fut témoin de la transfiguration et des miracles accomplis dans des circonstances spéciales. Jésus lui demanda de l'assister dans son agonie en Gethsémane, mais il répondit mal à son attente. Auparavant déjà, il avait résisté au maître qui voulait lui laver les pieds et était demeuré sourd à ses avertissements, le reposant à la solennelle promesse d'être fidèle jusqu'à la mort. Après avoir fait au moment de l'arrestation de Jésus une tentative de le défendre par la force, il fut seul avec Jean à le suivre dans la cour du souverain sacrificateur. Mais là, il le renia par trois fois. Au matin de la résurrection, Pierre et Jean, avertis par Marie-Madeleine, constatèrent que le sépulcre était vide. Le même jour, Pierre fut honoré d'une apparition du ressuscité. Enfin, dans l'entrevue qu'il eut avec quelques-uns de ses disciples au bord du lac, Jésus s'adressa particulièrement à Simon, fils de Jonas. Il lui rappela son triple reniement en lui demandant par trois fois s'il l'aimait. Puis, il le rétablit dans sa charge de pasteur des brebis et lui prédit qu'il finirait sa carrière par le martyr. Dans l'église naissante, Pierre eut d'emblée le premier rôle. L'élection d'un apôtre pour remplacer Judas est faite sur son initiative. Le jour de la Pentecôte, il parle à la foule au nom des douze. Après avoir guéri l'impotent, il parle encore au peuple puis au Sanhédrin. Il est l'instrument de Dieu pour exercer au sein de l'église une redoutable discipline. Délégué avec Jean auprès des Samaritains, évangélisé par Philippe, il leur procure le don du Saint-Esprit en leur imposant les mains. Pendant une visite aux églises de la Judée, il est appelé à Césarée auprès du centenier Corneille et introduit en sa personne le premier païen dans l'église. Paul se rend à Jérusalem pour la première fois à sa conversion afin de faire la connaissance de Cephas et il demeure quinze jours auprès de lui. Quand Hérode se met à persécuter l'église, il s'attaque à Jacques, fils de Zébédé, qui est mis à mort, et à Pierre, qui est emprisonné. Délivré miraculeusement, Pierre s'en alla dans un autre lieu. Nous le retrouvons à Jérusalem lors de la conférence racontée en acte 15. Il prend part à la discussion, mais l'influence prépondérante et décisive paraît avoir été exercée par Jacques, le frère du Seigneur. À sa dernière visite à Jérusalem, en l'an 59, Paul se rend chez Jacques où s'assemblent tous les anciens, voire acte 21-18. Pierre n'est pas mentionné, ce qui fait penser qu'il n'était pas à Jérusalem. Il est probable qu'il exerçait alors son activité hors de Judée. D'un tempérament impétueux et porté aux initiatives hardies, il ne dut pas se confiner longtemps dans un champ de travail aussi restreint que l'église de Jérusalem. Il fit lui aussi des voyages missionnaires. Nous ne pouvons dire dans quelle contrée ces voyages le portèrent, mais deux ou trois passages des Épitres de Paul offrent des indices de cette activité de Pierre hors de Palestine. Dans Galates 2.12 et suivant, Paul raconte comment Pierre, lors d'une visite qu'il fit à Antioche, Fraternisa d'abord dans les Agapes avec les chrétiens d'origine païenne, puis intimidé par l'arrivée de personnes venues de la part de Jacques, se retira à l'écart et comment il dut le reprendre vivement au sujet de cette conduite inconséquente qui exerça aussitôt une fâcheuse influence sur les autres chrétiens, juifs et même sur Barnabas. L'attitude de Pierre dans cette circonstance ne peut être expliquée que comme une défaillance, étrange chez un homme qui avait été éclairé par une révélation spéciale lorsqu'il admis Corneille dans l'église, bien conforme toutefois à son caractère naturel, hardi et généreux, mais inconstant et dominé par la crainte des hommes. Cette rencontre avec Paul dut se produire pendant le séjour que l'apôtre des Gentils fit à Antioche entre son accord et son troisième voyage missionnaire, voire actes 18, 22 et 23. La présence de Pierre dans cette ville peut être considérée comme l'indice d'un travail d'évangélisation qu'il accomplissait en Syrie parmi les Juifs très nombreux dans cette contrée. Il est probable que son activité s'étendit plus loin jusqu'en Asie mineure. Le partage convenu avec Paul, en vertu duquel ce dernier a été reconnu apôtre des nations, tandis que Pierre avait pour son domaine l'évangélisation des Juifs, voire Galates 2, 7 et 8, ne s'oppose pas à cette hypothèse, car d'une part les colonies juives étaient établies dans toutes les provinces d'Asie mineure, et d'autre part cette délimitation de leur domaine respectif, qui avait pour but immédiat de légitimer l'apostolat de Paul et d'en assurer l'indépendance, ne fut pas observé strictement dans la suite. Paul s'adressait aux Juifs qu'il rencontrait dans les villes païennes, et beaucoup de Juifs faisaient partie des églises qu'il fonda. Pierre, de même, dut se sentir libre de comprendre les païens dans son travail d'évangélisation. Ce travail le rapprocha de la Grèce, si même il ne le conduisit jusque dans ce pays. Dans 1 Corinthiens 9, 5, Paul mentionne incidemment, comme une circonstance bien connue des Corinthiens, le fait que Cephas conduit partout avec lui son épouse. L'existence d'un parti de Cephas dans l'église de Corinthe ne prouve pas que Pierre ait été dans cette ville, car ce parti peut avoir été formé par des gens venus de Palestine qui se réclamaient du chef des apôtres. Mais Pierre aurait-il joui d'une telle autorité à Corinthe s'il n'avait jamais franchi les limites de la Judée ? Enfin, la première épître qui lui est attribuée peut être invoquée comme l'indice de son apostolat en Asie mineure. Sans doute, elle ne renferme pas, comme la plupart des lettres de Paul, des salutations pour des amis personnels de l'auteur, mais son caractère d'encyclique, adressé à des églises réparties en plusieurs provinces, ne permettait pas à Pierre d'y inclure des messages individuels. L'épître dite aux Éphésiens n'en contient pas non plus. Si Pierre n'avait jamais eu de rapport avec les églises des émineurs, quelle raison aurait-il eu de leur adresser sa lettre plutôt qu'à d'autres ? L'hypothèse d'une activité de Pierre hors de Judée ne repose, il est vrai, que sur ces indices peu nombreux et incertains. De fait, l'histoire est muette sur les vingt dernières années de la vie de l'apôtre. La tradition catholique sur laquelle repose tout l'édifice de la papauté, suppléée à cette lacune, en rapportant que Pierre vint de bonheur à Rome, fonda l'église de cette ville, la gouverna 25 ans et fut ainsi le premier des souverains pontifs. Les textes les plus incontestables démentent cette tradition. Pierre n'avait pas fondé l'église de Rome et n'était pas encore venu à Rome quand Paul écrivit l'épître aux Romains dans l'hiver de l'an 58 à 59. Comparé Romains 1, verset 13 à 15 et Romains 15-20. Pierre ne se trouvait pas à Rome quand Paul écrivait de cette ville en l'an 63 sa lettre aux Philippiens et dépeignait la position où il se trouvait dans les termes que nous lisons en Philippiens 1, 15 à 18, 2, 20 et 21. Certains savants ont mis en doute que Pierre ait jamais été à Rome. Cependant, sa mort dans la capitale de l'Empire semble établie par des témoignages dignes de foi. Le fait que Pierre ait terminé sa carrière par le martyr paraît attesté dans Jean 21, verset 19, où l'auteur le mentionne comme un accomplissement de la prédiction de Jésus. Or, aucune église autre que Rome n'a jamais revendiqué l'honneur de compter Pierre au nombre de ses martyrs. Environ 30 ans après l'époque présumée de la mort de Pierre, Clément de Rome, dans son Épitre aux Corinthiens, chapitres 5 et 6, cite des exemples de serviteurs de Dieu qui furent victimes du zèle inique des païens. Et après avoir nommé des fidèles de l'Ancienne Alliance, il ajoute « Venons-en aux combattants qui ont été le plus près de nous ». Prenons les généreux exemples de notre génération. C'est par haine et envie que les plus grandes et les plus fidèles colonnes ont été persécutées et tourmentées jusqu'à la mort. Mettons devant nos yeux les excellents apôtres. Pierre, par l'effet d'une haine inique, a enduré non pas une ou deux, mais de multiples épreuves, et ayant ainsi souffert la mort du martyr, est allé dans le lieu de la gloire qui lui était due. Il continue en relatant la mort de Paul, puis il dit « À ces hommes qui se sont conduits saintement a été ajouté une grande multitude d'élus qui, ayant souffert à cause de la haine dont ils étaient l'objet, beaucoup de mauvais traitements et de supplices ont été parmi nous le plus bel exemple ». Il fait allusion aux chrétiens de Rome qui furent victimes de Néron. C'est à Rome aussi que mourut Paul. Il est donc très probable que le martyr de Pierre eut le même théâtre. Un passage d'Ignace dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 semble faire allusion à un ministère de Pierre à Rome. Papias racontait que l'Évangile de Marc était né des prédications de Pierre auxquelles Marc servait d'interprète. Or, cet Évangile parut à Rome. Enfin, notre Épitre, qui est très probablement daté de Rome, désigné par le nom de Babylone, constitue, même si elle n'est pas authentique, une preuve de la présence de Pierre à Rome. Quant à la date de l'arrivée de Pierre à Rome, les uns la fixent après le massacre des chrétiens ordonné par Néron à la fin de l'été 64. Certains pensent qu'en apprenant la terrible épreuve qui venait de frapper ses frères de Rome, Pierre, n'écoutant que son courage, vint affermir l'église ébranlée. Cette conduite serait conforme à la nature généreuse du disciple qui disait à Jésus, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Et cette fois, il sut tenir sa résolution. Après un court ministère dans la capitale, il y subit à son tour le martyr dans les conditions particulièrement cruelles auxquelles Clément fait allusion. D'autres historiens sont conduits par divers indices à admettre que Pierre périt dans la tourmente même déchaînée par Néron sur l'église de Rome. Caius, presbytre romain, de la fin du second siècle, rapporte que de son temps, l'on voyait encore le trophée de Pierre, c'est-à-dire son tombeau, ou le monument élevé sur le lieu de son supplice près du Vatican. Or, ce fut au même endroit, dans les jardins d'Agrippine, que Néron livra les chrétiens des tortures variées, parmi lesquelles Tacite mentionne le supplice de la croix. Ce supplice fut précisément, d'après d'anciennes traditions, celui qui fut infligé à Pierre. Il faudrait donc supposer que Pierre vint à Rome, à la fin de l'an 63 ou au commencement de l'an 64, à l'époque à peu près où Paul, libéré de sa première captivité, quittait cette ville. Le voyage de Marc en Asie mineure mentionné en Colossien 4.10 ne fut peut-être pas sans influence sur la résolution de Pierre. Il eut, en tout cas pour effet, de faire passer Marc de l'entourage de Paul dans la société de Pierre. Si l'épître aux Colossiens a été écrite à Rome, et si c'est de là que Marc entreprit son voyage, il put renseigner Pierre sur la situation de l'église de Rome et sur les difficultés que les judaïsants suscitaient à Paul. Sur les espérances de Paul d'être rendu à la liberté et sur les projets ultérieurs, il put, par ses nouvelles, déterminer Pierre à se rendre à son tour dans la capitale de l'Empire. Et si l'épître aux Colossiens a été envoyé antérieurement, déjà de ses arrêts, Marc n'en devient pas moins un vivant trait d'union entre Pierre et Paul et son influence, et son influence ne fut point étrangère au départ de Pierre pour Rome où il l'accompagna, voire un Pierre 5.13. Le ministère de Pierre à Rome, si court qu'il est été, et grâce au martyr qui le couronna, assura à cet apôtre la position hors pair qu'il occupe dans la tradition dès le second siècle. Il l'a dû, d'ailleurs, autant à ce qui lui manquait qu'à ses qualités généreuses. N'étant pas doué de l'esprit profond et original d'un Paul ou d'un Jean, il était plus accessible à l'intelligence de la majorité, et son caractère influençable, qui le disposait à montrer un certain opportunisme, ne nuisit point à sa popularité. Mais pour le jugement porté sur Pierre soit équitable et la caractéristique de son rôle complète, il faut tenir compte aussi de l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie en lui. Cette action de l'esprit lui donna aux heures décisives de la fondation de l'Église un courage admirable et une fermeté inébranlable. Elle éclaira son intelligence et le rendit capable d'accueillir le premier païen dans l'Église et de défendre cet acte contre les critiques des judaïsants. Elle le rendit humble et lui fit reconnaître le prix de cette vertu qui ne lui était point innée. Elle opéra surtout en lui cette régénération qu'il célèbre en des termes magnifiques à l'entrée de son épître et par laquelle il saisit de sa profondeur et sa richesse la rédemption qui nous est offerte en Jésus-Christ. La lettre qui nous est conservée sous son nom en est la preuve. Notre épître est destiné à des chrétiens éprouvés et les exhorte à marcher conformément à leur sainte vocation et à souffrir patiemment en regardant à Christ qui a souffert pour eux. Ce contraste entre l'espérance glorieuse, la joie ineffable qu'un salut, acquis à grand prix, assure au racheté de Christ et l'opprobre, les persécutions, les souffrances auxquelles il est exposé comme chrétien, domine toutes les pitres. L'épître s'ouvre par un aperçu présenté comme un acte d'adoration et de louange de toute l'œuvre du salut. Elle contient ensuite des exhortations que l'on peut regrouper en trois séries. Du chapitre 1, verset 13 au chapitre 2, verset 10 Du chapitre 2, verset 11 au chapitre 4, verset 19 Du chapitre 5, verset 1 au verset 11 Nous y distinguons les quatre paragraphes suivants. Premièrement, adresse de l'épître, action de grâce à Dieu qui nous a sauvés pour une espérance vivante. Chapitre 1, verset 1 à 12 Deuxièmement, exhortation générale à la sainteté et à l'amour. Chapitre 1, verset 13 au chapitre 2, verset 10 Troisièmement, le chrétien, dans ses diverses relations avec les hommes, doit agir et souffrir comme le Christ. Chapitre 2, verset 11 au chapitre 4, verset 19 Et finalement, dernière instruction et salutation. Chapitre 5, verset 1 à 14 Première épître de Pierre, chapitre 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prête à être révélée dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1ère Épitre de Pierre, chapitre 2 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1ère Épitre de Pierre, chapitre 3 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Première Épitre de Pierre, chapitre 4 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dont le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâteries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint Géran dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien. Première Épitre de Pierre, chapitre 5 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.